Qu'est-ce qu'il veut ? Qu'est-ce que tu veux toi ? Tu veux le Tomane dans ta gueule ? Tu veux que je te défonce ? Salut les abonnés du futur, j'espère que vous allez tous très très bien ! Aujourd'hui on se retrouve pour un build Jump Force, mais pas piqué des hannetons ! Aujourd'hui on se retrouve avec le chef du Tomane, Mikey Mangilo Sano ! Voilà, ça fait extrêmement plaisir ! Là tout de suite, je vous dis, vous me notez sur 10 le personnage ! Voilà, vous me notez sur 10, voilà, la ressemblance avec Mikey ! Alors comme je dis, on est très limité dans le jeu, donc c'est très compliqué de faire exactement la même coiffure. Que Mikey et les mêmes vêtements, t'as vu ? Mais en tout cas, là je vous ai mis un truc entièrement free-to-play, donc voilà, vraiment ceux qui n'ont pas acheté un DDSC du jeu, Là vous pourrez refaire ce set complet, de toute façon on va aller checker où il faut acheter les tenues pour pouvoir faire ce build. En tout cas, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un maximum de mirage bleu, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait un petit objectif. Et là, on est avec le chef du Tomane, donc je veux maximum 90 mirage bleu. Oh my god ! Ça me ferait extrêmement plaisir, enfin minimum ! Si ça arrive à 90 mirage bleu, n'hésite pas à mettre ton mirage bleu aussi, ça fait plaisir ! N'hésitez pas aussi à partager en masse la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir également. Et puis bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner les frérots, ça ferait extrêmement plaisir, Parce qu'on va faire tout Tokyo Revenger. Je l'annonce, il y aura Draken, il y aura Alma, il y aura pas mal de personnages de Tokyo Revenger pour les builds. Voilà, donc n'hésitez pas, ça me ferait extrêmement plaisir en activant la petite cloche. Mais évidemment, pour tous ceux qui regardent les vidéos sans être abonnés, rejoins l'aventure frérot, ça fait extrêmement plaisir, voilà. N'hésite pas, rejoins la Mirage Family, on est là, on est ensemble. D'accord. Bref, on va aller checker directement où faut acheter la tenue, donc on est parti, let's go ! Donc, pour la veste de Mikey, tout simplement, il faut aller dans cette boutique, voilà, pas la boutique premium, Mais la boutique classique, et c'est la deuxième veste, à peine quand vous rentrez dans les tenues du haut, Et vous avez le haut de Mikey. Pour le bas et les chaussures de Mikey, il faut aller sur cette boutique-là, vous rentrez dans la hall C, Voilà, donc dans la hall C, un petit peu, vous voyez, il y a le A qui va chez Goku, le B pour Luffy, Et bien, le R, entre guillemets, pour Naruto, donc n'hésitez pas, c'est dans cette boutique-là que vous aurez le bas et les chaussures de Mikey. Là, je vais vous montrer comment on fait le visage de Mikey, avec les yeux et tout ça, Donc voilà, en même temps que je parle, vous avez l'image qui tourne, Mais je tiens juste à prévenir aussi, n'hésitez pas à aller voir aussi mon petit top 5 des meilleurs DLC sur Jump Force, Car vous étiez nombreux à me poser la question, quel est le meilleur DLC sur le jeu ? A qui il faut acheter en premier ? Et bien voilà, cette vidéo est faite pour ça, Donc n'hésitez pas à aller la checker, ça me ferait extrêmement plaisir, car elle n'a pas eu beaucoup de vues, Je ne sais pas pourquoi, donc n'hésitez pas à aller la voir, ça me ferait extrêmement plaisir, Je mettrai le lien dans la description. En tout cas, voilà, maintenant, vous pouvez faire Mikey à 100%. Maintenant, on va aller voir tout de suite les techniques du personnage, quelle technique faut mettre, Et tout ça, et bien sûr, je vous dirai quel personnage a quelle technique, Comme ça, au moins, vous ne serez pas perdus, et vous pourrez refaire exactement le même lui. Ok. Donc, pour la première technique, j'ai pris jambe à la diable shoot shot de Sanji. Donc voilà, c'est un double coup de pied, voilà, parce que comme on sait, Mikey, c'est le roi des coups de pieds. Voilà, ça fait plaisir, j'avais envie de mettre du coup de pied, Mais j'ai pas trop surchargé de coups de pied à la Sanji, Car, voilà, il se tape pas que au pied, il se tape au point aussi, Mikey. Donc, voilà, déjà la première technique, c'est celle-ci, Le jambe de la... Voilà. Le diable de jumbe shoot shot. Voilà, tout simplement, on va arrêter de dire à la française, on va la dire à l'américaine, Le diable de jumbe shoot shot. Ensuite, la deuxième technique, il s'agit de l'attaque Seik des 6 chemins de Naruto Rikudo, Donc, Naruto de base. Donc, c'est très facile à l'avoir, vous l'avez dès le début du jeu, Dès que vous allez acheter les premières techniques. Donc, ne vous inquiétez pas, celle-ci, elle est gratuite presque, voilà, c'est tranquille. J'ai envie de te poter les fesses, par contre, c'est une technique ça d'un DLC... Pardon ? Pardon ? Pardon ? Pardon ? Pardon ? Ok, le DLC 1, 2, Jump Force. Le DLC de Biscuit Kreuger, donc, n'hésitez pas, franchement, si vous allez acheter l'édition de luxe, Vous aurez cette technique dans la boutique, donc, ne vous en faites pas, c'est tranquille. Et puis, l'attaque ultime, c'est le Dela Vea Detroito Smash de Deku. Alors, oui, j'ai vraiment pas mis beaucoup de coups de pieds, voilà, il n'y a pas d'autres techniques qui vraiment représentent Mikey. Donc, j'ai mis une technique qui ne se tape vraiment qu'au point. Mais voilà, c'était la seule technique qui me paraît le plus plausible pour Mikey. Donc, je suis désolé, ici, pour vous, bah, c'est pas plausible, quoi. En tout cas, voilà, maintenant, vous avez le build complet de Mikey. J'espère que ça vous plaît. Et puis, voilà, j'espère, n'hésitez pas à me donner une note sur le build. Je rappelle que c'est pas, voilà, je le retiens encore une fois, c'est le build, pas méta, mais un build spécialement pour un personnage. Donc, c'est pour être le plus proche possible du personnage. Bien sûr, si vous voulez vraiment être encore plus proche de Mikey, vous mettez deux techniques, deux coups de pieds et une technique de poing. Comme ça, vous êtes encore plus proche de Mikey. Et à la rigueur, vous mettez un coup de pied à la Sanji en capacité d'éveil. Voilà, tout simplement, si vous voulez vraiment le représenter. Moi, je trouvais que c'est, au moins, ça changeait. Ça faisait coup de pied, coup de poing. Et au moins, on était tranquille et on avait Mikey. D'ailleurs, petit aparté, je tiens juste à dire que c'est le type Ninja également. Voilà, donc, ce n'est pas le type Saiyan comme j'ai l'habitude d'utiliser. Là, c'est le type Ninja. Donc, là, il faudra prendre le type C pour pouvoir représenter bien Mikey. Bref, je ne vais pas t'acheter plus longtemps. On va aller tester ce build en match, comme d'habitude. Et c'est parti, let's go ! Allez, les gars, c'est parti ! On va enfin pouvoir tester Mikey en build. Voilà, vous avez vu, il a vraiment une cape noire. Voilà, et là, on représente bien Mikey. Et ça, ça fait plaisir. Je trouve qu'il est bien représenté. Après, bien évidemment, n'hésitez pas à me dire si vous, vous le trouvez bien représenté dans cette forme. Allez, on est parti. Allez, on est parti. Hop ! Oula, oula, direct, direct. Elle va se calmer, Boa ? Allez-y. Allez. Tiens un peu le Jumbo ! Et bien sûr, j'ai oublié de le dire, mais c'est la voie numéro 4 qu'il faut utiliser pour Mikey. Je trouve que c'est celle qui représente la voie la plus proche de Mikey. Allez, bim ! Respecte Mikey, ma pote. Ici, c'est la rue, ici, c'est le Thoman. Allez. Bah ! Allez, hop, parti. Bim ! Oh là, oh là, Ichigo, Ichigo Kurosaki. Paf ! Voilà, c'est bon, ça. On a une bonne technique. Les techniques passent très, très bien en build et ça, c'est extrêmement plaisant. Waouh, frérot, me prends pas pour un con. Allez, en plus, la chauffe fait coup de pied. Donc voilà, au moins, on reste vraiment dans l'univers avec Mikey. Ça, ça fait extrêmement plaisir. Allez, go. Oh, putain. Oh, oh, oh. Non, Ichigo, calme-toi. Aïe, 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 aïe. On va se faire taper, on va se faire défoncer. Allez, il y en a. Hop, esquive. Parfait. Hop. Impeccable. L'attaque des six chemins. Grosse patate. Impeccable. Allez, on y va. Allez, attention. Hop. Parfait. Ah, le build passe super bien, je trouve. Il est impeccable. Il passe plutôt bien, le build avec Mikey. Ça représente bien Mikey, je trouve. Oh, oh, putain, il m'a mis le corps rafale. Aïe, j'ai mal. Aïe, j'ai mal. Allez. Attends, attends, Luffy. Attends, attends, Luffy, je t'ai dit. Attends, t'inquiète. Tiens. Tu voulais te fight, Luffy ? Diabolo Jamba. Voilà, le double coup de pied. T'inquiète pas, t'inquiète pas, Luffy. T'inquiète pas. Allez, on est reparti. Hop. Et voilà, la grosse pêche de Mikey. J'aurais dû le faire peut-être plus petit, Mikey, par contre. C'est vrai que, perso, il est petit de base, Mikey. Allez, on repart. Bim. Voilà, impeccable, ça. Impeccable. Réussi, on va le terminer en technique ultime. Allez, c'est parti. Allez, le chef du Thoman. Hop là. Voilà, respecte le chef du Thoman. Mikey, voilà. C'est plaisant. Et vraiment, j'ai trop kiffé. Respecte des Mikey. La puissance du Thoman est là. Mais oui, c'est clair. Eh bien, les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, la puissance du Thoman est présente. Voilà, on a eu la puissance du Thoman. Voilà, Mikey. Manjiro-sano. Voilà, ça fait plaisir. Mais en tout cas, voilà, ce petit build, il marche plutôt bien. Franchement, je ne m'attendais pas à que le build marche bien. Il y a pas mal de combos à faire avec ce build. Franchement, les trois techniques passent très bien ensemble. Elles sont bien équilibrées. Ça se passe bien. Et franchement, c'est très, très cool. Mais c'est super, ça ! N'hésitez pas à le tester. Franchement, c'est vraiment un des meilleurs builds que j'ai proposé. Je pense que c'est celui avec Gojo que je trouve le mieux fait par rapport à tous les autres builds que j'ai pu proposer. Que ce soit de Ace ou de, bien évidemment, de Guan Ultime. Je trouve que celui-ci passe extrêmement bien. Et bah, va très bien à Mikey. Et ça colle parfaitement au personnage. Voilà, en plus avec la tenue. Bon, bien sûr, si vous voulez payer avec de l'argent et acheter une tenue un peu plus proche de Mikey, vous pouvez, je vous laisse faire. Mais moi, je préfère mieux vous proposer quand même la possibilité de faire la tenue en free-to-play. Après, vous choisirez les techniques que vous voulez, qui représentent pour vous mieux Mikey. Mais, en tout cas, voilà, moi, je propose ça. Et après, à vous de voir, tout simplement. Mais en tout cas, moi, je vais vous laisser. Franchement, le build est super intéressant. J'espère que vous, ça vous a plu en masse. Mais évidemment, si t'as suivi jusqu'ici, n'hésitez pas à mettre hashtag Mikey dans l'espace commentaire. Voilà, et ça prouvera que t'es invré. Et bien évidemment, nous, on se retrouvera pour la prochaine vidéo, pour la prochaine, et encore une fois pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas que la Mirafamily est toujours en vous. Et sur ce, ciao les gars ! Bye bye !